Tout de suite, retrouvez l'actu avec la rédaction Master, ça vient d'ici ! Master donne la parole aux nouveaux artistes de la région Occitanie, ça vient d'ici, c'est votre chronique. Cette semaine on vous présente Akart, DJ producteur de Toulouse, Snapped Call disponible chez Bumper Records sur toutes les plateformes de streaming. Présentation ! Akart c'est à la fois DJ, à la fois producteur, à la fois batteur, c'est toutes ces casquettes là. Musicien, t'as fait le conservatoire. Voilà c'est ça, 7 ans, plus après département de musique actuelle, 2 ou 3 ans. Alors tu préfères quoi de plus DJ, plus producteur ? Franchement les deux c'est différent et j'aime autant les deux. Quand j'ai commencé j'étais plus producteur et j'aimais pas trop le fait de mixer. Mais bon, quand on apprend chez soi, c'est pas la même ambiance que de mixer devant un public. Et de faire les deux, maintenant je kiffe les deux. Et puis c'est toujours cool de tester ces morceaux en live devant un public, là je t'ai exclu. Tes influences, Malad, Domreski, Fred Hagen, on est très sur de la bass musique. Sur la house, qu'est-ce que toi tu produis ? Tu t'influences de ces personnes, mais qu'est-ce que tu produis exactement ? Moi ce que j'aime c'est la tech house, c'est base house aussi, mais faire un mélange d'un peu tout ça. Vu que je suis batteur, je viens du funk, etc. Et du coup je veux quelque chose de droit, qui fonctionne une batterie impactante. Voilà, ça m'a démarche. Parle-nous du morceau Snapcall. La production, ça a duré à peu près 3-4 jours pour faire la structure globale du morceau. Et après, plus de 2 mois, on va dire. Derrière cette production, je suis parti de cette voie simplée qu'on a redécoupée, etc. Et j'aimais bien le gimmick que ça faisait. Et après j'ai trouvé une ligne de basse qui marchait bien avec ça. Et voilà, après j'ai voulu une batterie droite, etc. Et on a trouvé que ça fonctionnait. Et voilà, on a profilé ça jusqu'à avoir cette version-là. Il est sorti le 10 novembre, mais tu l'as quand même testé, il me semble. Cet été, tu as testé la Prairie des Filtres le 14 juillet. Comment tu t'es retrouvé là d'ailleurs pour ce concert ? Je ne sais pas, on m'a contacté. Du coup j'étais un peu surpris, mais super heureux d'avoir cette opportunité-là. Et de pouvoir le jouer, et de pouvoir jouer devant autant de personnes. C'était quand même incroyable. Devant des milliers de personnes. Pour ceux qui connaissent le 14 juillet, la Prairie des Filtres à Toulouse, c'est quand même quelque chose. Vous écoutez Master, dans deux minutes, c'est le retour de votre playlist Turbaine Electro. Et cette semaine, on vous présente à carte ici sur Master. Tu es proche des... En plus d'être chez Bumper Records, tu es proche des jolies musiques. Parlons un petit peu de cette histoire avec les jolies musiques. Alors moi du coup, à la base, je voulais continuer à être un batteur, enfin faire batteur pro dans ma vie. Et en fait, je sors pas mal, je suis un gros fêtard, donc j'ai rencontré d'autres DJs. Et j'ai rencontré à l'époque Arthur qui était aux jolies musiques, et qui m'a fait rentrer aux jolies musiques. En fait, ça s'est fait naturellement comme ça. C'est génial. Tous les événements, les meilleurs événements, les meilleures soirées, c'est clairement les jolies musiques à Toulouse, et tu en fais partie. On revient un petit peu sur Snapcall, disponible depuis le 10 novembre, sur toutes les plateformes de téléchargement légales, vous pouvez télécharger. Il y a eu une release partie, parle-nous un petit peu de cette release. Alors ça, c'était au cri de la mouette, et c'était vraiment vraiment très cool. Ça, c'était le 17 novembre sur Toulouse. Qu'est-ce que Accard joue dans ces sets ? Que tes productions ou d'autres productions ? Mes productions et d'autres productions, je suis passé un peu partout. J'ai de la Tech House, Base House, même Drum & Bass à la fin. Ah oui ! Et un peu de techno, voilà. Accard, tes réseaux sociaux ? Accard Musique sur Instagram. Accard, ok, merci beaucoup. C'est Bumper Records, disponible depuis le 10 novembre, c'est Snapcall. Et Snapcall aussi, vous le retrouvez tous les soirs, dès 22h sur Master, dans Master Club. Voilà, grâce à Master, vous en savez un petit peu plus sur ce nouveau talent de la région Occitanie. Chronique à retrouver en podcast maintenant sur masterfm.fr.